Bonjour à toutes et à tous, ce soir je m'intéresse au projet Arduino thermomètre alimenté par un panneau solaire et plus particulièrement au schéma proposé pour l'usage d'un panneau solaire de 2,3 volts. Au niveau de l'analyse fonctionnelle, on s'était arrêté à la charge du supercondensateur en utilisant une simple diode pour pouvoir faire le lien entre le panneau solaire qui se comporte globalement comme une source de courant et le supercondensateur qui se comporte lui comme une source de tension. L'objet maintenant c'est de rechercher un convertisseur statique élévateur de tension puisqu'il faut passer, non pas de 2,7, ça c'est le maximum que supporte le supercondensateur mais de 2,3 qui seront stockés dans la supercapacité à 3,3 volts pour alimenter notre microcontreur. Ces convertisseurs statiques d'énergie, il en existe de différentes sortes et je vous propose d'aller voir chez un fabricant ce que ça donne. J'ai choisi Texas Instruments, ça aurait pu être Maxim Integrated, ça aurait pu être également Analog qui sont de grands constructeurs de ce type de composants. Dans les produits, on va dans Power Management et ici dans la catégorie des CDC, on va trouver tous les convertisseurs donc courant continu, courant continu qui vont répondre à ce type de besoin. Alors il existe des bug boosts, c'est-à-dire des composants qui sont capables à la fois d'élever la tension ou de la baisser. Ça pourrait tout à fait être utile dans certains cas de figure mais pas avec le panneau solaire que j'ai retenu ici plutôt avec le modèle 4,9 volts. Il existe également des pompes de charge alors je les exclue ces pompes de charge parce qu'en termes de courant de consommation elles sont relativement peu favorables pour ce qu'on a à faire. Elles consomment un courant de repos qui est relativement important. Step Down c'est pour abaisser évidemment c'est pas ce qu'on recherche nous on est plutôt sur du Step Up boost. Alors tout de suite on va aller voir ces boosts. Alors dans ces boosts, on va en trouver de toutes sortes mais principalement ceux qui sont vraiment intéressants pour nous ce sont les modèles qui permettent un usage à partir d'une simple pile bâton de type AA ou AAA les piles alcalines ou lorsqu'on a juste un élément de batterie rechargeable. Et en plus on le voit ici avec un très faible courant de consommation en fonctionnement. Bien alors pour nous il y a deux critères qui sont vraiment importants. C'est la consommation c'est à dire ce qui est repéré par le paramètre EQ qui apparaît ici. Un deuxième paramètre très important c'est le VIN min, c'est à dire la tension à partir de laquelle le système se déclenche. Je vous rappelle que notre panneau solaire évolue entre 0 et 2,3 volts. Si le boost se déclenche à 2 volts, on va juste profiter de 2 jusqu'à 2,3. Donc évidemment il faut choisir quelque chose qui présentera un VIN min. Alors pardon, ça a fourché. Donc VIN min le plus petit possible et on démarre donc à 0,3. Alors ce composant avec un VIN min à 0,3 ce n'est pas celui que j'ai retenu. Là c'est une question de boîtier. Effectivement le boîtier QFN pour le hobbyste, l'électronicien de loisir ce n'est pas forcément très commode à manipuler. En termes de consommation, en plus on était plutôt à 50 micro-ampères. Donc ça ce n'est pas ce que je recherche. 50 micro-ampères c'est déjà beaucoup. C'est plus que ce que doit normalement consommer notre micro-contrôleur s'il est bien utilisé. Alors je vais vous passer un petit peu l'ensemble de ce que j'ai d'abord analysé sur tous ces composants-là. Je passe également sur le problème de disponibilité de certains d'entre eux qui fait que j'ai finalement dû en éliminer qui aurait été peut-être plus intéressant. Et j'ai finalement retenu les TPS 61, 222, 221 qui se trouvent ici. Alors on va aller les voir. Alors ce qui est intéressant pour l'électronicien de loisir c'est que le boîtier est facile à utiliser. Et si on va voir la datasheet dans cette documentation, qu'est-ce qu'on découvre ? Alors un rendement qui est excellent qu'il faut tout à fait tempérer par le fait que nous on va avoir un usage du composant sur des puissances qui sont très faibles là où le rendement n'est pas favorable. Mais compte tenu de la très faible consommation de notre circuit le rendement c'est pas forcément ce qui est le paramètre prénominant là-dedans. Non, ce qui est important c'est ça. C'est une consommation de 5,5 micro-ampères. Également ce qui est intéressant c'est le fait que le composant commence à fonctionner à partir de 0,7 volts. Donc ça c'est particulièrement intéressant pour ce qui nous intéresse, pour ce qu'on veut réaliser. En termes de schématiques, on a affaire à quelque chose qui est très simple. Alors ça c'est pour la version qui est réglable, ajustable. Moi j'ai choisi une version fixe, 3,3 volts, toute intégrée, pour laquelle il suffit de reboucler le feedback ici sur la sortie. Donc finalement, un circuit intégré avec deux capacités et une inductance qui est nécessaire pour le principe de ce type d'alimentation à découpage. Bien, à partir de là, je vous propose de maintenant voir le schéma complet. Alors ce schéma complet, je vous le propose sur Kikad, évidemment. Alors le voici, ce schéma complet. Et on va donc discuter des différents éléments de ce schéma complet. Alors d'abord la partie alimentation. Alors on vient d'en parler, il s'agit d'un TPS 61-221. Ce TPS 61-221 nécessite l'usage d'une inductance, donc que voici, avec sa référence fournisseur, de deux capacités. Donc ce sont des capacités CMS, tout à fait standards. Alors dans mon cas, c'est du 0805. Ça, c'est pour que les étudiants puissent assez facilement les souder. Alors manuellement, ou au passage au four à refusion, ça dépend. En entrée ici, j'ai mis en place un tout petit commutateur. Alors pourquoi tout petit commutateur ? Parce qu'il peut y avoir des problèmes de démarrage de l'alimentation à découpage. Pour aller dans le détail, si la capacité se décharge en deçà d'un certain seuil, l'alimentation à découpage ici va se couper. Le thermomètre ne sera plus alimenté. Et lorsque le soleil sera à nouveau présent en petite quantité, ou lorsqu'on utilisera un éclairage intérieur, la capacité en courant de la cellule solaire ne sera pas suffisante pour assurer le démarrage. Et par conséquent, lorsque la tension au borne de la supercapacité atteindra tout juste le niveau nécessaire pour le démarrage, on l'a vu à l'instant, ce niveau est de 700 mV, et on va se retrouver dans une situation qui va être oscillante où le TPS 61-221, le boost, ne va pas pouvoir démarrer. Le courant d'appel est relativement important. On atteint quelque chose comme 80 mA. Je vous montrerai ça sur l'oscilloscope dans une prochaine manipulation. Par conséquent, lorsque la charge est descendue trop bas, on va couper l'interrupteur, on va laisser la supercapacité se recharger. Et puis après, la supercapacité devrait normalement pouvoir assurer le fonctionnement du thermomètre pendant quelques jours. Alors ça, évidemment, c'est en partant plutôt sur une 10 ou 15 farades. Mais aujourd'hui, 10 ou 15 farades, ça ne vaut pas grand chose. On est à quelque chose comme 2 euros pour une 15 farades qui nous donnera une autonomie suffisante pour pouvoir largement passer la nuit. Alors, je ne parle pas des éventuelles améliorations que l'on pourrait apporter pour par exemple effectivement empêcher le fonctionnement pendant la nuit. Ça, ce sont des améliorations potentielles qui peuvent être apportées au circuit. À la sortie, ici, on va trouver un cavalier qui va nous permettre d'isoler l'alimentation du microcontrôleur pour toutes les phases de programmation. Par précaution, comme je n'avais pas de précision sur le composant, sur le boost, j'ai fait en sorte d'isoler pour ne pas que l'alimentation externe vienne poser problème sur la sortie de ce composant. Le capteur de température. Le capteur de température, je l'ai relié à un potentiel ici que j'ai noté plus 3.3 VA qui correspond en fait à une sortie du microcontrôleur. On en parle tout à l'heure. Alors, je mets en place une petite ferrite de filtrage et une capacité de filtrage également sur son alimentation pour qu'elle soit stable au moment de la mesure. Et le capteur de température retenue, c'est un capteur qui fournit à peu près 3.3 V à moins 50 degrés et qui décroît de 13 et quelques millivolts par degré C. Je vous invite à aller voir la documentation pour en savoir plus. Le microcontrôleur, le voici. Alors, ce microcontrôleur, c'est un ATmega 328P dans la version CMS qui va pouvoir être programmé avec tout l'environnement Arduino que vous connaissez. Ce n'est peut-être pas le plus performant en termes d'économie d'énergie, mais je trouvais que c'était le plus simple à utiliser pour beaucoup d'électroniciens de loisirs qui connaissent déjà Arduino. Malheureusement, on verra par la suite quand on va apprendre à le programmer que si on veut obtenir quelque chose d'efficiant en termes d'économie d'énergie, on aura tout intérêt à le programmer en évitant un certain nombre de facilités offertes par l'environnement Arduino et en allant taper un peu dans les registres du microcontrôleur. Donc le circuit d'alimentation tout à fait standard, des capacités de découplage sur chacune des broches d'alimentation VCC, il y en a deux. Une capacité de découplage ici sur la référence de tension du convertisseur analogique numérique, ça c'est du classique, c'est application d'Atashit. Le filtrage également de l'alimentation de toute la partie analogique avec une petite inductance et une capacité. Pareil, ça ce sont des recommandations de la documentation technique du microcontrôleur. Sur ce microcontrôleur par rapport à l'Arduino Uno, on trouve deux entrées analogiques supplémentaires et j'en utilise une des deux pour mesurer la température. Je n'utilise pas de référence de tension, on aurait pu le faire, je vais simplement utiliser le AVCC comme référence. On n'est pas en train de faire une mesure à 1% près, donc ça ne se justifiait pas de faire autrement. La sortie PB0 qui correspond à la sortie Arduino numéro 8 sera utilisée pour alimenter le capteur de température. On a besoin de consulter le capteur de température, on l'a décidé précédemment, dans la vidéo précédente, environ toutes les 15 secondes. Donc ce n'est pas la peine de le laisser alimenter tout le temps. Les quelques microampères qu'il va consommer, on peut se les préserver pendant la plupart du temps. ici on trouve MOZI, MISO, SCK, ce sont les signaux SPI que l'on va utiliser pour pouvoir programmer le microcontrôleur. Puisque je parle de la programmation, je reviens tout de suite au connecteur qui est disposé sur la carte pour cela, sur lequel on retrouve évidemment les signaux SPI, MISO, SCK et MOZI, ainsi que le RESET. Donc ça c'est le connecteur ICSP USUEL et ce connecteur ICSP USUEL on pourra tout à fait l'attaquer directement avec une carte Arduino Uno reconvertie en programmateur ICSP. Ça veut dire que si vous avez une carte Arduino Uno, vous allez pouvoir vous en servir pour programmer le microcontrôleur de ce thermomètre. On verra tout ça bien sûr dans les prochaines vidéos. Une horloge. Alors une horloge un petit peu particulière parce que cette horloge elle est à 32,768 kHz. Ce n'est pas elle qui va assurer le fonctionnement du microcontrôleur. Le microcontrôleur va utiliser son horloge interne basé sur un circuit RC qui fonctionne à peu près à 8 MHz. Alors je dis à peu près parce que ce n'est pas forcément précis. Ça nécessite d'être calibré. Alors ça l'est au départ en usine mais si on a besoin de précision il peut s'avérer important d'effectuer une calibration. Cette calibration on peut l'effectuer en utilisant le timer 2 qui justement exploite ce circuit d'horloge là. Ce circuit d'horloge va nous servir pour pouvoir réveiller le microcontrôleur de façon périodique pour pouvoir actualiser l'affichage sur l'afficheur LCD. Je vous rappelle que l'afficheur LCD s'attaque en alternatif. Sur notre microcontrôleur nous n'avons que des sorties en courant continu. Pour fabriquer l'alternatif on va devoir basculer ces sorties de façon alternative. On va devoir le faire au moins 60 fois par seconde. 60 fois par seconde ce n'était pas possible avec le chien de garde et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce circuit d'horloge sur le timer 2. On retrouve une résistance de pull-up pour le reset quelque chose de classique. Et ensuite tous les signaux présents ici ce sont les signaux qui vont permettre d'attaquer l'afficheur LCD. On reviendra plus tard dans une autre vidéo sur la manière d'attaquer cet afficheur LCD pour s'intéresser plus particulièrement à la programmation de l'affichage. Voilà on a détaillé l'ensemble du circuit donc là il s'agit de la version pour un microcontrôleur qui est attaqué avec donc un panneau solaire de 2,3 volts je vous proposerai un autre schéma pour une version avec cette fois-ci un panneau solaire qui permettra d'obtenir plus que les 3,3 volts utiles au fonctionnement du microcontrôleur et je m'orienterai sur un panneau solaire qui fournira 4,9 volts à vide. Bien alors c'est la fin de cette vidéo là vous retrouvez tout ce que je vous ai expliqué et dont j'ai complètement oublié de vous parler tout à l'heure au moment où c'était utile qui concernait donc le boost il s'agissait de l'introduction de la recherche sur le site de Texas Instruments c'est pas grave on a vu tout ça et le schéma complet qui vous a été expliqué à l'instant je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous appréciez ces vidéos vous pouvez apporter une petite contribution par un don sur Paypal c'est ce qui me permet de faire l'achat des circuits imprimés pour les prototypes que je réalise par exemple et de m'équiper en matériel je le répète j'ai fait l'acquisition d'un oscilloscope grâce au don précédent oscilloscope que je vous présenterai dès que je serai prêt à le faire avec une vidéo suffisamment intéressante et actuellement je fais l'acquisition d'un générateur basse fréquence et d'une alimentation j'ai choisi du matériel de chez Sigland pour ça tout comme celui le choix que j'ai fait pour l'oscilloscope si vous avez aimé la vidéo vous pensez à mettre un pouce bleu c'est important parce que ça motive pour pouvoir faire d'autres vidéos également je vous rappelle que demain ce sont les portes ouvertes virtuelles à l'IUT de Nantes et donc je vous invite à vous connecter sur le site imagina.io pour voir un petit peu ce que l'on fait à l'IUT de Nantes et bien sûr si vous êtes en âge de candidater pour vous présenter l'année prochaine au but GE2i je vous invite à le faire à l'IUT de Nantes vous y trouverez une équipe de collègues absolument remarquables à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt Merci.